La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Nous sommes ce soir au Casino Théâtre Barrière pour la cérémonie des Grands Prix de l'économie 2013. Et j'ai le plaisir de recevoir David Auguste. Bonsoir. Vous êtes président directeur général de la société CITEL et vous venez de remporter le prix dans la catégorie entreprise citoyenne. CITEL, c'est une scope basée dans le Tarn et créée en 1983. Expliquez-nous un peu l'histoire particulière de cette société. Alors l'historique, en quelque sorte, c'est 1983, une entreprise de notre secteur d'activité ferme pour des raisons diverses et variées. C'est les travaux publics, mais plus particulièrement dans les lignes électriques, donc le déploiement d'infrastructures aériennes et souterraines. Donc cette entreprise de la ferme, une entreprise qui comptait environ une trentaine de salariés. Parmi ces 30 salariés, 17 décident de reprendre l'activité et sous la forme d'une coopérative. Donc de 17 salariés en 1983, on peut compter à aujourd'hui 122. Et avec la particularité d'être tous salariés associés. Une très belle croissance pour cette entreprise. Comment expliquez-vous ce succès ? Est-ce qu'il y a des clés du succès pour une scope, justement ? Alors ce secteur-là, un secteur de l'énergie, était en pleine croissance à cette époque-là. Plus le fait d'être en coopérative, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, nous bénéficions du cas réservataire sur la partie des... Tout ce qui était les appels de l'offre publique donnait une part aux entreprises coopératives. Voilà, donc ça nous a bien aidé, on va dire, à l'époque. Un petit coup de pouce, quoi. Voilà. Donc depuis une quinzaine d'années, ce n'est plus le cas. Donc on se bat avec les mêmes armes que toutes les entreprises. Vous avez enregistré une croissance de votre chiffre d'affaires de 40% en 5 ans. Qu'est-ce que vous attendez pour 2014 ? Alors 2014, on reste un petit peu sur la défensive, puisqu'on est confronté au même problème que toutes les autres entreprises. Même si en fin d'année, on a eu quelques bonnes nouvelles. Et pour autant, voilà, on ne cède pas à la sinistrose, comme il peut se passer un petit peu dans notre secteur d'activité. Et j'en veux pour preuve, dernièrement, nous avons fait notre premier contrat de génération. Donc l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, pour préciser. Et on envisage, dans le courant de l'année prochaine, d'embaucher encore un minimum de jeunes de cet ordre-là. Votre activité est très dépendante des appels d'offres publics, des collectivités, je suppose ? Complètement. Donc du coup, complètement touché par la crise qui secoue notre monde à aujourd'hui, le monde en règle générale du BTP. Merci beaucoup, David Auguste, d'avoir été notre invité. Et encore, félicitations pour ce prix. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada